Bonjour, bienvenue à vous des minutes juridiques, avec le comité d'avocat Lando associé par VK. On va parler dans quelques secondes de la réorganisation des équipes dans la fonction publique, mais tout de suite les brefs de la semaine avec évidemment les émeutes. Alors, du coup on a trois circulaires. Une circulaire de la première ministre qui nous donne une interprétation, parfois un petit peu optimiste, de ce que l'on peut faire en termes d'urbanisme et de commande publique pour tout reconstruire très vite. Un, ça fait un rappel utile et puis pour la partie parfois légèrement optimiste, ça pourra servir au minimum d'aide dans certains cas. Une circulaire interministérielle a été prise aussi sur la prévention et la lutte contre les menaces et violentes faites aux élus, sur fond d'ailleurs d'annonce de réforme éventuellement du statut de l'élu à voir. Et le ministre de la Justice a également diffusé une circulaire sur le traitement judiciaire des violences urbaines. Les sapeurs-pompiers de leur côté ont eu pas moins de quatre textes, deux arrêtés et deux décrets sur le régime applicable à leur profession et dans certains cas à leur activité. Et un nouveau décret a été adopté également sur les armes et munitions. Ce qui a été vite dégainé en termes d'armes, ce sont les arrêtés pour revenir aux 90 km et non pas aux 80. Et à la suite de toute une série de décisions de plainte TA, de nouveau le TA de Limoges nous confirme que les arrêtés un peu trop stéréotypés, ne se fondant pas sur des études vraiment au cas par cas, seront censurés. Dans le cas d'espèces, un très très grand nombre d'arrêtés censurés d'un coup. On a à chaque fois qu'on se parle ensemble des nouveaux textes sur la gestion de la sécheresse. Il y en a un nouveau, c'est un arrêté qui permet aux préfets de restreindre la consommation d'eau pour un certain nombre d'ICPE avec beaucoup de pouvoir de nos préfets, ce qui a des normes fixées mais on peut très facilement s'en affranchir et les durcir. Ce qui est moins dur en revanche, c'est les jurisprudences en matière de tomes. Vous connaissez l'histoire, une tome excessivement excédentaire selon le juge administratif sera illégale. Très bien, le juge a mis de l'eau dans son vin ou dans son luxivia comme vous voulez, sur ce qui est un excédent acceptable et surtout nous a donné un mode d'emploi. Mais ce qui se passait depuis 2018, c'est que quand on avait un excédent reconnu par le juge à l'occasion d'un contentieux sur un avis de contribution, ça pouvait entraîner dans un grand nombre de cas la gratuité pour le requérant. Ça ne sera pas aussi automatique si la délib de l'année N-1 est défendable, alors on ne sera pas sur une gratuité. Pour la Cour des comptes, c'est bon, les collectivités vont mieux, donc on va pouvoir de nouveau les ponctionner. Bon, ce n'est pas dit comme ça, mais l'idée est celle-ci. Annonce par ailleurs faite par l'État d'une garantie financière minimale en termes de dotation de l'État pour les communes nouvelles. Attendons de voir ce qui sera réellement fait dans les détails. Le Conseil d'État a validé le régime du contrat d'engagement républicain, vous savez, c'était dans la loi séparatisme de 2021, sur les associations et les fondations qui sont subventionnées ou qui sont agrées. Et puis, tout à l'étage réglementaire pour les juridictions financières avec un important décret du 29 juin 2023. Enfin, important. Beaucoup de choses dedans, rien de très révolutionnaire tout de même. En matière de data, est-ce que je peux accéder aux données statistiques générales de santé propres aux différents hôpitaux pour faire un classement, comme il y en a tous les ans, en l'espèce, c'était dans le point ? Eh bien non, en tout cas pas, si la CNIL puis le Conseil d'État estime que la scientificité de la méthode envisagée est trop légère. Évidemment, le dit magazine n'est pas de cet avis. En matière d'urbanisme, trois décisions à retenir. La régularisation des contentieux pour les étudiants d'urbanisme peut intervenir, même si elle n'a pas été formellement demandée. Oui, au stade du contentieux. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Décision importante du Conseil d'État du 5 juillet. Et décision également en matière de droits de promotion urbain. Quand je vais faire des logements mixtes, sociaux et non sociaux, alors même que la Commune a déjà atteint son objectif de logements sociaux. Et puis les mini-brèves, que voici. Que voilà. Et que voici encore. Passons à notre grand dossier. Réorganisation des équipes. Quelle prudence en droit des agents publics ? Comme toutes les structures humaines, les administrations se réorganisent régulièrement pour s'adapter, pour être plus efficients, parce qu'on a de très bonnes idées ou pas. Regardons quelles sont les prudences méthodologiques et juridiques à avoir à l'esprit à ce propos. Et merci à tous les trois d'être avec moi pour faire cela. Bonjour. Bonjour Eric. Première question, indépendamment même du projet gestionnaire, organisationnel que l'on a, il faut parmi les choses à regarder en amont, voir si l'organisation qu'on envisage a une certaine cohérence en matière de rémunération, M. le DGS. L'attribution ou la perte de NBI qu'une modification d'une réorganisation des équipes peut induire, l'application des lignes directrices de gestion également, qui peut permettre à un agent, au gré d'une réorganisation, de se retrouver bien positionné pour une progression à la discrétion de l'autorité territoriale en vertu des lignes directrices de gestion, ou au contraire d'en pâtir. Le troisième et dernier point sur cette application, cette prudence, arme de cohérence financière notamment, c'est l'application des règles du RIFSEP, avec des critères, des catégories, mais également des composantes de chacun des éléments qui forment le RIFSEP des agents, et qui tiennent compte justement de la spécificité des emplois, de la spécificité des missions, de l'organisation globale des équipes, et cette réorganisation peut avoir une incidence. Ce qui est certain, c'est que maintenir la cohérence est primordial au sein des collectivités, et anticiper. Et avec un focus également sur d'autres éléments, la vie des agents, notamment familial. Je prends un exemple que beaucoup de collectivités communes comme moi connaissent, c'est la police municipale. Il y a des brigades de nuit, il y a des brigades qui commencent très tôt le matin, une prise de poste à 5h, ça veut dire lever à 3h30, une fin de poste tardive à 21h, ça veut dire rentrer à son domicile à 22h, 22h30. Ça, ce sont des équipes familiaux. Lorsqu'on modifie, lorsqu'on réorganise les équipes, il faut tenir compte, il faut anticiper ces équilibres familiaux. Aujourd'hui, on sait que la place de la vie sociale, de la vie familiale a changé après le Covid. C'est une donnée, c'est une constante. On peut le regretter, ce n'est pas la question, c'est surtout en tenir compte. Mais il y a également la santé derrière. Il faut impérativement que le médecin de prévention soit associé lorsque la réorganisation des services peut impacter la vie familiale, peut impacter la santé des collaborateurs. C'est une obligation pour nous, autorité territoriale, mais c'est aussi une obligation morale en tant qu'homme, puis aussi une obligation juridique en tant qu'encadrant. Et sans oublier, je crois, la mutualisation, c'est cela ? Je dirais de deux ordres. La première, la réorganisation que nous avons lorsqu'on est mutualisé entre la communauté d'agglomération, comme on le dit, de communes, et la commune centre, ou une autre commune. La mutualisation telle qu'on la connaît, en service commun, service partagé, sur lesquels les réorganisations des équipes peuvent impacter directement l'équilibre de la mutualisation, pas l'équilibre financier, plutôt l'équilibre de la production. L'autre point, c'est lorsqu'on a un schéma de mutualisation qui est très important, parce que dans le schéma de mutualisation, il y a un intuitif personné qui est certain. Les communes qui viennent acheter une prestation, un service auprès d'une autre collectivité, d'une autre commune, tiennent compte de la personne qui rend ce service. Ils ne tiennent pas compte que de l'institution, ils tiennent compte de la personne. Modifier la personne, ça veut dire potentiellement fragiliser le schéma de mutualisation et perdre des contrats. On n'est pas là pour avoir absolument des contrats, par contre, on est là pour avoir la solidarité qu'induit le schéma de mutualisation. Donc, il faut en tenir compte également dans la réorganisation des équipes. Et puis, il faut aussi avoir préparé le terrain en termes de décortiquage des situations statutaires, des anticipations sur toutes les conséquences de l'organisation envisagée. C'est bien cela ? Je commencerai par une analyse des ressources humaines disponibles au sein de la collectivité en se focalisant sur les emplois permanents, que les postes soient pourvus ou non. Pour cela, la collectivité peut opportunément s'appuyer sur un outil précieux, le tableau des effectifs, qui est une annexe budgétaire obligatoire prévue à l'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales. La première prudence, c'est s'assurer d'avoir une cartographie fiable des emplois juridiquement créés au sein de la collectivité. Sur cette base de travail, on regardera comment les équipes peuvent être réorganisées sans modification de cet état, c'est-à-dire les ajustements organisationnels pouvant être opérés en respectant le cadre d'emploi de chaque fonctionnaire et sans modifier substantiellement les clauses contractuelles des non-titulaires. Je rappelle en effet que s'agissant notamment des fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis à conserver un emploi déterminé. Chaque fonctionnaire est titulaire de son grade et doit être affecté à des tâches conformes à son cadre d'emploi. C'est ce que rappelle l'article L411-5 du Code général de la fonction publique. La deuxième prudence, c'est bien respecter le cadre d'emploi de chaque agent pour établir des ajustements de fiches de poste. Après avoir regardé les réaffectations possibles à tableau des effectifs constants, je dirais, la seconde étape, plus âpre, consiste à modifier, supprimer ou créer des emplois pour que ceci corresponde aux besoins de la collectivité. Il faut alors bien entendu anticiper les conséquences des éventuelles suppressions de poste, je pense à indemnité licenciement, allocation chômage, placement sur effectif, dispositif de FMPE, fonctionnaire montant ou privé d'emploi. Je veux dire par là qu'une suppression de poste dans le cadre d'une réorganisation des services n'est pas un acte illégal en soi, mais il faut la motiver par des considérations d'intérêt général, respecter les procédures tirées des articles L541 et suivants du Code général de la fonction publique, et enfin anticiper les conséquences principalement sur le plan financier. Donc troisième prudence, bien anticiper les procédures de modification, création et suppression de l'emploi qui sont l'apanage des assemblées délivrantes. Oui, parce qu'il est bien utile de dépasser la simple consultation du CST, n'est-ce pas Guillaume ? Alors la première chose lorsqu'une administration souhaite réorganiser ses services, c'est tout d'abord le dialogue social. Le dialogue social parce que toute la décision de réorganisation devra passer devant le comité social territorial, donc il faut négocier en amont avec les organisations syndicales. Alors ce n'est pas qu'une question d'ailleurs de forme, c'est aussi un élément important pour que la nouvelle organisation soit bien acceptée par les agents à travers leurs représentants syndicaux. Consultation, concertation qui sont pour vous, je crois, très importantes, n'est-ce pas ? Il y a l'obligatoire, ce sont les organisations représentatives du personnel, les organisations syndicales avec lesquelles on a un dialogue social permanent, riche, sincère. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Après, il y a ce que moi j'appelle le nécessaire, c'est l'encadrement. Tout l'encadrement impacté directement, indirectement par une réorganisation des services doit être consulté, doit être entendu. Bien entendu, il y a un directeur général des services qui est là pour mettre en œuvre une réorganisation, mais tenir compte, écouter, comprendre, entendre les écueils que peuvent mettre en exergue les différents membres de l'encadrement, c'est primordial. Donc il y a une obligation, les OS, il y a un nécessaire, c'est l'encadrement. Il convient également, ça peut sembler une évidence, mais autant le rappeler, s'assurer auprès de l'autorité territoriale de son assentiment. In fine, c'est l'exécutif qui est l'autorité territoriale, nonobstant les mécanismes de délégation qui peuvent être fournis au directeur général des services, c'est in fine, l'autorité territoriale. Le dernier point prudentiel sur cet angle plus politique, c'est d'associer les élus de secteur, parce qu'on sait que les agents peuvent aller recourir à l'élu de secteur, peuvent tenter d'obtenir son assentiment, voire l'instrumentaliser pour fragiliser la modification des équipes, la réorganisation qui est promue. Donc c'est une double consultation, là encore, nécessaire et impérative auprès de l'autorité territoriale, plus que recommandée auprès de l'élu de secteur. Puis on passe aux procédures. Alors la procédure, une fois qu'on a obtenu l'avis du Conseil Social Territorial, il va falloir prendre des décisions. Une première décision, c'est la décision portant réorganisation du service, avec l'adoption d'un nouvel organigramme. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une réorganisation peut conduire à soit créer des emplois, soit supprimer des emplois. Il faut donc anticiper cet élément, et dans la délibération qui réorganise le service, on peut prévoir la création ou la suppression de certains emplois. Oui, mais le diable se cache dans les détails, notamment dans les décisions individuelles à mettre en oeuvre ensuite, c'est cela ? Tout à fait, tout à fait. Une fois que la délibération est prise, il va falloir mettre en oeuvre cette délibération et cela va impliquer l'adoption de mesures individuelles. Alors bien sûr, tous les agents ne vont pas changer de poste, ne vont pas changer de service, mais certains vont devoir effectivement être repositionnés. avec toute une série de décisions à prendre, n'est-ce pas ? L'autorité territoriale pourra par arrêté procéder aux ajustements de fiches de poste, aux mutations internes éventuelles en veillant à ce que ces mutations ne puissent être requalifiées de sanctions déguisées comme on peut le voir parfois dans la jurisprudence. Et en parallèle, l'Assemblée délibérante supprimera les emplois devenus inutiles et pourra en créer d'autres si besoin en veillant à mettre à jour le tableau des effectifs. Donc quatrième prudence, procéder aux mutations internes en veillant à ce que les agents conservent le même niveau de responsabilité pour ne pas créer de facto des sanctions déguisées comme le rappelle régulièrement la jurisprudence et notamment la cour à Mstratis d'Appel de Nantes par un arrêt du 2 décembre 2005. Oui, mais sans oublier une distinction opérée selon le statut des agents. Et là, il faut distinguer entre les fonctionnaires et les agents contractuels. Pour ce qui concerne les fonctionnaires, la décision qui pourra être prise, ce sera une mutation d'office dans l'intérêt du service. Ce n'est pas une mesure bien compliquée à mettre en œuvre. Il faut simplement préalablement informer l'agent qu'on envisage de le muter d'office dans l'intérêt du service. On lui décrit l'emploi sur lequel on envisage de le nommer. Et puis ensuite, on prend la décision. Attention, tous les fonctionnaires peuvent ne pas être mutés. Ça va dépendre si on a, entre guillemets, encore besoin de tel ou tel fonctionnaire. Alors, très souvent, les collectivités cherchent à réorganiser à effectif constant, mais il peut arriver qu'on ait réduit la voilure, en quelque sorte. Et dans ce cas-là, il faut envisager le placement du fonctionnaire qui ne peut pas être muté sur un autre emploi en surnombre dans l'attente d'un reclassement. Et au bout d'un an, si le fonctionnaire ne peut pas être reclassé, il sera pris en charge par le centre de gestion compétent. Oui. Et pour les contractuels, pour les contractuels, les choses sont un petit peu différentes parce que le contractuel est lié par un contrat. Et si on peut, évidemment, modifier à la marge l'émission d'un agent contractuel, on ne peut pas toucher au cœur de la mission qui est fixée dans le contrat. Si c'est le cas, si c'est le cas, il faut procéder par avenant. Il faut modifier le contrat existant par la conclusion d'un avenant. À défaut, l'administration s'expose à ce que l'agent lui reproche d'avoir inexécuté le contrat et voire même de l'avoir licencié, en réalité, en le mutant d'office sur un autre emploi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.